Rumeurs et des tabous, aujourd'hui les stars ne se cachent plus et n'hésitent pas à revendiquer leur homosexualité devant le monde entier. Dernier coming out en date, celui de Ricky Martin. Le 29 mars 2010, le chanteur portoricain révèle enfin sa préférence pour les hommes à travers une longue lettre qu'il publie sur son site officiel. Une déclaration immédiatement saluée par ses fans mais aussi par les associations de soutien à la communauté gay. Et la star se dit libérée d'un poids pendant longtemps lourd à porter. Je vais super bien, je suis plus fort que jamais, je ressens beaucoup d'amour, merci à tous. Déjà en 2000, les premières rumeurs autour de l'homosexualité de Ricky Martin circulent. Mais à l'époque, le chanteur fait vibrer le cœur de millions d'adolescentes avec Undo Stress ou Living La Vida Loca. Et il n'est pas prêt à dévoiler la vérité sur sa vie privée. Invité sur le plateau de Barbara Walters, sur la chaîne CTV, il semble pour le moins gêné de répondre aux questions intimes posées par la journaliste. « Vous savez, vous pourriez mettre fin à ces rumeurs. Vous pourriez dire, comme beaucoup d'autres ont fait, oui, je suis gay. Ou vous pourriez dire, non, je ne le suis pas. » « Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'en finir avec les rumeurs. Mais pour plusieurs raisons, j'en ai juste pas envie. » Aujourd'hui, Ricky Martin assume et il profite pleinement de sa nouvelle vie avec ses petits jumeaux qu'il a eus en août 2008 en ayant recours à une insémination artificielle. Mais d'autres stars avant lui avaient déjà ouvert la voie et avoué au monde entier leur homosexualité. En 1973, Elton John est l'un des premiers à faire officiellement son coming out. A l'époque, la star britannique est à l'apogée de sa carrière et il sait que sa déclaration va changer sa vie. « On m'a posé une question simple dans un magazine et j'ai dit oui. Là, ma vie a été transformée, je n'ai plus de secret maintenant. » En revanche, lorsqu'en février 2010, le même Elton John déclare au magazine américain Parade que Jésus était gay, là, ça passe mal. Cette déclaration choc déclenche la fureur de milliers de personnes et celle d'un homme en particulier. Neil Orsley, un catholique conservateur de 65 ans, ne supporte pas que le Christ soit souillé de la sorte et il menace de tuer Elton John. « Nous sommes ici aujourd'hui pour vous rappeler qu'Elton John doit mourir. » Autre star internationale à avoir brisé le tabou de l'homosexualité, c'est Daniel Radcliffe, alias Harry Potter. Le comédien n'a beau avoir que 20 ans, il sait exactement où il met les pieds. Depuis plusieurs mois déjà, le jeune prodige soutient officiellement les associations homosexuelles, mais il va plus loin. Le 24 février 2008, Daniel Radcliffe n'hésite pas à monter sur la scène des Watson Stage Awards et à embrasser sur la bouche un homme. Devant des milliers de spectateurs. Mais les stars de télévision sont elles aussi concernées par le coming out et en 1997, Hélène de Généresse, la célèbre animatrice américaine, ose briser la glace, malgré les conséquences que cela aurait pu avoir sur son image. « Est-ce que vous vous sentez pionnière ? » « Oui, je sais qu'en sortant d'ici, j'aurais fait quelque chose d'important. J'aurais changé le regard des gens. » Pionnière, elle l'est aussi dans son genre. Lady Gaga aime les hommes et les femmes. C'est dans son tube Poker Face que la star révèle ses penchants bisexuels. Et en septembre 2009, invitée sur la chaîne ABC, elle clame haut et fort son appartenance à cette communauté. « Eh bien oui, j'aime les femmes, mais j'ai toujours été avec des hommes. Je ne suis jamais sortie avec une femme. » Faisant suite à cette déclaration et quelques semaines plus tard, la star de la pop se présentait devant la communauté homosexuelle de Washington pour prendre part à leur combat et interpeller officiellement les pouvoirs publics américains. « Salut mes amis ! Je suis honorée d'être devant vous tous aujourd'hui, car je sais que chacun d'entre vous sont de fervents défenseurs de la cause homosexuelle. Nous sommes la nouvelle génération et nous devons continuer de faire avancer ce mouvement pour réduire les inégalités. Obama, je sais que vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez ? « Tu sais que Taku va faire un malheur ? Ça lève à tout cartonner. » « Mais je perds quand même un peu mes cheveux derrière. » « Mais non, c'est parfait ! Où un petit peu là ? » « Voilà. Je crois que ça va être génial. Ça risque même d'être la meilleure. Oh, 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 zut ! » « Il y a celle toute rose que j'avais complètement oubliée. On sait de les mettre quelque part. » « À dire vrai, je crois que celle-là est pour toi. » « Oh, oh, toi, petit idiot. Arrête donc et mets ça là. » Nous n'étions même pas qualifiés après ce match catastrophique contre la Suède et il fallait que nous trouvions les ressources nécessaires pour faire un résultat avec cette poule que nous partageons avec de grandes équipes comme l'Allemagne. « L'Allemagne et Munich étaient 5 mois d'autre. » « Tu ne trouves pas qu'ils sont extraordinaires, ces deux-là ? » « Il sait, mais c'est ça qui est merveilleux. » « Je t'aime, mon vieux. » « Je t'aime aussi. »